Bonjour mes chers sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2018 sur lequel on va se pencher dès à présent pour sonder les différentes énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines et essayer d'y glaner quelques conseils ou avertissements provenant des cartes. Alors la première lame qui apparaît dans les aspects positifs pour ce mois, c'est la carte du battleur qui est bien aspectée, l'âme majeure du tarot de Marseille qui annonce une initiation à de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, de nouvelles aptitudes. C'est l'idée de s'adapter à un nouvel environnement, quelquefois c'est adopter de nouvelles dispositions d'esprit qui vont aider ou faciliter la naissance d'une relation, la naissance d'un projet. Puisque le battleur c'est le nouveau-né du tarot de Marseille, il arrive sur terre comme ça et il a sur sa table l'ensemble des outils qui vont lui permettre de mener à bien sa quête, c'est-à-dire tout le potentiel, ses outils étant les deniers, les coupes, les bâtons et les épées, c'est hauteur air-feu, c'est le cœur, l'esprit, l'action et la matière qui s'expriment à travers ces énergies-là. Et donc il a comme ça sa boîte à outils qui est face à lui et qui va lui permettre de se réaliser. Donc c'est une carte qui parle du départ, d'une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, c'est une voie qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre à vous également de la pousser cette porte puisque le battleur se trouve dans les initiatives, les attitudes, les actions qui vous seraient favorables au cours du mois. Et donc cette carte symbolisant l'espoir et permettant à quelque chose qui jusqu'alors était confus de prendre une forme beaucoup plus circonscrite, vous invite donc cette carte à ouvrir grand vos bras à tout ce qui prend son origine au cours du mois de février ou à débuter assez récemment. C'est en effet une carte de nouveauté, c'est l'idée presque de terre vierge comme ça à conquérir, une lame qui va encourager par exemple les nouveaux projets, mais aussi les travailleurs indépendants. C'est une carte qui nous parle de savoir s'autogérer, de savoir initier de nouvelles modes quelquefois même. Tout ce qui va être de l'ordre de l'innovation, des initiatives, des voies nouvelles va marcher ce mois-ci. Il faut oser de nouvelles choses. C'est une carte qui, bon, sur le plan économique, je me permets d'en parler avec le denier dans les obstacles, n'est pas une carte très abondante. On va dire qu'il y a des va-et-vient financiers, mais ce ne sont pas des niveaux très élevés. Normalement on fait face à des situations plutôt avec de petits moyens. Mais il n'y a pas de soucis pour autant. Sur le plan affectif, amical, c'est une nouvelle rencontre. C'est sinon la régénération d'une rencontre. C'est quelque chose qui, pour le début, semblait un peu branlant et qui commence à prendre forme ou racine. C'est une bonne période pour prendre des risques, changer de peau à travers cette nouvelle rencontre. On a envie de plaire d'une nouvelle façon et donc on se découvre et se redécouvre à travers l'autre. Il y a quelque chose d'assez juvénile dans la carte du battleur qui est très, très rafraîchissant. Il y a le magnétisme comme ça qui joue et qui joue un rôle positif. Mais dans ces nouveaux débuts, dans ces nouveaux départs, vous pourriez vous retrouver dans la position du jongleur, du 2 de denier qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de 2 février. Bon, il en faut des obstacles dans le cadre des tirages en croix. Donc, n'en prenez pas à ombrage de cette carte qui pose problème. Alors, évidemment, ces petites pièces d'or, elles peuvent nous parler, elles peuvent, ces petites pièces d'or, nous parler de l'aspect économique. C'est évidemment envisageable. Elle nous parle, dans ce cas-là, d'une forme d'indécision. Qu'est-ce que je fais ? Comment je gère ? Est-ce que je vais arriver à joindre les deux bouts ? Est-ce que cette situation est matériellement viable ? Est-ce qu'elle va me permettre de matériellement m'en sortir ? Par exemple, on a un nouveau projet qui naît et on nous offre une nouvelle opportunité d'emploi aussi. Si c'est éventuellement possible, il y a l'embauche qui est éventuellement signalée par cette carte du battleur. Et donc, dans ça, on est en train de se dire, est-ce que je vais arriver à jongler ? Ça peut être, en dehors de l'aspect matériel, est-ce que je vais arriver à jongler ? Parce que j'ai d'autres projets à côté, parce que j'ai d'autres centres d'intérêt qui m'occupent, qui demandent que je m'investisse et que je me montre responsable. Et donc, face à ce renouveau et ce début qui pourraient, dans ses premiers temps, consommer du temps, de l'énergie, se dire, est-ce que je vais arriver à maîtriser tout ça ? Alors, il risque d'avoir des problèmes. Je vous le dis franchement, comme le de Denis est dans les obstacles, il y a une possibilité de perte de contrôle ou d'insécurité, de difficulté à tout gérer simultanément. On se trouve comme le jongleur, avec des difficultés à tenir bon et à gérer ses finances ou ses divers projets, ses divers centres d'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui nous occupent et on doit en délaisser certaines. Donc, comme ça, on est un petit peu débordé avec le denier. Ça peut être plus généralement, à l'égard de ce renouveau ou de ce commencement, des questions qui sont formulées. C'est-à-dire qu'on est dans des doutes et des questionnements intérieurs. On a certaines hésitations. Est-ce que je dois me lancer ? Est-ce que c'est bien prudent ? Est-ce que je ne devrais pas être encore un petit peu sur la réserve ? On est dans une crainte de perdre peut-être une forme de pouvoir ou de stabilité dans notre vie. Pour autant, le de Denier, même s'il est dans les obstacles, il nous dit qu'à cela ne tienne, on va prendre chaque chose étape par étape. Évidemment, si on considère la montagne qu'il nous faut gravir et grimper comme ça, à escalader tout de go, on va se dire « mon Dieu, je ne vais jamais y arriver ». Par contre, si on segmente cette progression à travers différentes étapes et qu'on va se mettre bien en tête que tout ce qui doit nous intéresser, c'est l'étape suivante et pas l'étape finale, on va comme ça avancer d'étape en étape, de moment en moment, avec une meilleure gestion des choses sans se sentir noyé, débordé par les événements. Pour cela, il va falloir évidemment nous montrer vigilants et attentifs, nous dit le 9 de bâton. « Rester sur ses gardes ». Alors, rester sur ses gardes, évidemment, ça peut nous parler d'être vigilants et prudents face aux personnes avec lesquelles on se lance dans ce nouveau projet, face aux personnes qui ont une interaction avec ces différentes responsabilités qui nous incombent au cours du mois de février et avec lesquelles on va avoir du mal à jongler. Néanmoins, ce 9 de bâton nous dit, si on reste alerte qu'on est capable de discerner où sont les pièges éventuels pour les désamorcer avant qu'évidemment, évidemment, ils se produisent, si on est capable aussi de savoir tracer des limites en disant « ça, c'est chez moi, ça, c'est mon champ d'action, c'est pas le tien », ou « ça, c'est ma vie, tu n'y mets pas les pieds », ou « ça, c'est le domaine du personnel, ça ne se mélange pas au professionnel ». Il y a plein d'éléments qui peuvent vous aider à tracer un trait entre ce qui va vous apporter une sorte de quiétude et de sérénité pour que vous restiez bien droit dans vos bottes et qu'on ne vous fasse pas tanguer ou que les événements ne vous fassent pas vaciller. Ça peut être face à ce nouveau départ, de bien arriver à segmenter les choses. Les compartiments, on ne les aime pas en général. Mais là, c'est bien de se dire « ok, j'ai déjà ça à gérer, j'ai déjà ça sur le feu, si en plus j'ai cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet ou ce renouveau, je risque un peu de m'y noyer ». Or, le neuf de bâton, il ne se noie pas, il a les pieds bien ancrés dans le sol et on ne va pas le faire bouger. C'est quelqu'un qui se montre déterminé, persévérant et qui est capable d'affronter les obstacles ou qui est capable de dire « quand c'est trop, c'est trop ». C'est quelqu'un qui ne va pas se montrer frileux pour autant. C'est capable d'avoir des succès à partir du moment où on défend ses idées, où on défend aussi sa liberté. Il y a l'idée de clarifier les choses quelquefois en prenant une respiration et en disant calmement à la personne ou aux personnes concernées que là, ça ne va pas, ça ne marche pas, que je ne peux pas encaisser plus, que je ne peux pas endurer plus ou que ça, ça ne me convient pas. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée quand même de fatigue qui ressort à travers ce tirage, à travers le neuf et notamment le dix de bâton. C'est aussi une carte qui nous met en garde le neuf de bâton contre les idées préconçues qu'on pourrait avoir ou les réponses toutes faites au sujet de peut-être chamboulements ou hésitations qui pourraient être les nôtres. Il est question de savoir aussi se remettre en cause quand c'est nécessaire tout en restant fidèle à qui l'on est ou notre projet ou nos valeurs, etc. Mais n'instaurer pas des règles de façon mécanique ou ne vous laissez pas marcher sur les pieds par bienveillance. C'est une carte où on ne doit pas vous poser des réponses toutes faites ou des « Ah oui, mais non, une relation professionnelle, ça doit être menée comme ça. Ah non, mais une relation amoureuse, ça doit être comme ça. » Non, non, non. Vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez besoin et vous avez le droit de dire « Voilà, ça, c'est la frontière. » Parce que lui, il monte la garde, il est devant cette rangée d'arbres, de bâtons, pardon, et ces bâtons forment une muraille. Et c'est « No pasaran », quoi. C'est « Je laisse passer » qui a le droit de passer, quoi. Donc, il y a cette idée du 9 de bâton de ne pas, quand on voit le 10 de bâton derrière, en plus, on a ce qu'on appelle une suite, on passe du 9 au 10 dans une suite logique. Le 10 de bâton, c'est la fatigue. Vous voyez tous ces bâtons qui sont sur son dos, tout autant de responsabilité. C'est « Ah, ça, c'est le message auquel vous n'avez pas répondu. Ça, c'est l'appel auquel vous n'avez pas répondu. Ça, c'est la démarche que vous n'avez pas faite. Ça, c'est le rendez-vous que vous avez raté. Ça, c'est le rendez-vous que vous devez prendre. » Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Et ça s'accumule, et ça s'accumule. Avec l'arrivée d'une nouvelle personne, d'un nouveau projet dans votre existence, ça va être encore plus difficile à gérer. Donc, c'est à vous aussi de tracer des limites, à ne pas dépasser sur « Bon, je ne vais pas non plus me surcharger. Je ne vais pas dire « Oui, je peux. » Alors que non, 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 je ne peux pas. Je suis déjà à bout de souffle. Je suis déjà complètement surchargée. Et si je prends ou j'encaisse plus que je ne peux, sur un plan matériel et concret, ce qui va se produire, c'est qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure. Sinon, sur un plan émotionnel, si j'encaisse et je dis « Ok, d'accord, si tu veux. » Et que je prends, et que je prends, et que je prends. Derrière, c'est nous qui allons en faire les frais. C'est-à-dire qu'il y a le burn-out qui nous guette, il y a sinon un pétage de plomb qui est éventuellement possible, parce qu'on sent le ras-le-bol comme ça s'accumuler. Il y en a trop sur le cœur et on va être là. Quand il va être question de crever l'abcès et parce qu'on est en train de ployer sous la charge, ça va faire l'effet d'une bombe, au lieu de justement désamorcer, comme je vous disais, au fur et à mesure du mois, les situations dans lesquelles il serait bon de savoir se manifester, faire entendre sa voix, ne pas attendre le dernier moment pour dire « Basta ! » Non, ça ne marche plus. Il y a aussi ne pas hésiter à dire « Je ne peux pas faire tout tout seul, je ne peux pas m'occuper toute seule de cela, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de votre aide. » De ne pas en faire trop, parce que vous pourriez avoir un trait de caractère où vous êtes en train de vous dire « Non, non, j'ai peur de ne pas faire assez, justement. » Et du coup, vous faites vous-même ployer sous la charge et le fardeau. Parce qu'aussi vous dites « Non, mais c'est bon, ça ne me gêne pas. » Une fois, deux fois, trois fois. Et puis à la fin, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous ne pouvez plus rien du tout encaisser. Donc, il y a une certaine fatigue, un certain fardeau, parce que votre planning semble bien chargé pour ce mois de février. Mais néanmoins, à vous de savoir quand dire « Stop ! » Et peut-être que c'est à vous-même qu'il faut savoir dire « Stop ! » Quand le tirage nous parle de tracer des limites, c'est dans votre quotidien et c'est vous instaurer des règles qui pourraient rendre les choses un peu plus saines sur votre manière d'éprouver ou de faire l'expérience de ces événements. Nous avons comme avant-dernière lame qui va être un avant-dernier conseil pour ce mois de février pour vous, mes chers sagittaires. Nous avons une lame issue de l'oracle Tao qui nous présente une montagne à travers de multiples saisons et elle reste, elle, inchangée. Et ça nous dit, ça nous parle de durée. Le fait de durée. La duration, bon, je ne vais pas vous le traduire littéralement, mais c'est l'idée de longévité, si vous préférez. En fait, l'idée de durée, c'est cette montagne qui ne bouge pas en fonction des saisons, instaure l'idée de stabilité. C'est cette idée de faire face quoi qu'on nous oppose aux événements. On fait face à ces événements, on fait face à cette situation et surtout, on tient le cap. C'est une carte qui nous dit que l'environnement, le temps, va nous mettre au test, va nous tester. Il y a cette idée qu'il nous faudra, au cours du mois de février, être égale à cette montagne. C'est-à-dire que, bien sûr, elle va s'ajuster, elle va être enneigée, elle va laisser justement le dégel en période printanière, etc. Bien sûr, ça, comment dire, sa figure, sa forme se transforment et s'acclimate au climat et à l'environnement. Mais néanmoins, son fond, si je peux me permettre de poser le fond et la forme, lui, reste intact. Donc, il y a cette idée de rester droit dans ses pompes avec j'ai tel objectif, j'ai telle valeur, j'ai telle manière de vivre mon existence, etc. Et ça, on ne m'en fera pas bouger. C'est comme ça que je suis fichue et c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça aussi que je me régule et que je vais bien. Donc, on ne me fera pas bouger de ça. Par contre, bien évidemment, il y a quelques compromis, quelques réorientations à faire. Je ne suis pas sourde, je peux restaurer une balance en ayant justement la présence d'esprit de voir ce que j'ai en objectif, ce qui est dans ma perspective d'avenir et où je me tiens. Mon chemin pourrait y arriver, un chemin qui m'est propre, auquel je peux me montrer fidèle parce qu'il me ressemble, donc ne pas se compromettre ou compromettre sa vérité. Et malgré des zones ou des périodes de tension, de pression, etc., rester, ne pas paniquer et rester comme ça dans cette idée « ça, c'est moi » et « ce sera comme ça » et « ce ne sera pas autrement ». D'ailleurs, c'est une carte qui nous parle dans le cadre de l'oracle Tao que cette idée de stabilité représentée par la montagne est en fait cette vertu, cette qualité, puisque c'est désigné tel quel par l'oracle Tao, que c'est les fondations essentielles et nécessaires à un quelconque mariage, union, partnership, collaboration. C'est qu'il y a l'idée que ça s'enracine dans une capacité que malgré les différentes saisons, le beau temps comme le mauvais, on reste fidèle à certaines vertus, à certaines valeurs et à certains objectifs, sinon sur un plan plus matériel et concret. En dernière lame, comme dernier conseil, issu d'un nouvel oracle, cette fois-ci, celui nommé « Journey of Love », nous avons la carte « Dance of the Planets », donc l'idée de la danse des planètes, carte un peu cosmique, assez belle, qui nous parle un petit peu de timing plus général. C'est un petit peu comme s'il y avait l'alignement des planètes. C'est l'alignement de certaines choses, de certains événements qui se goupillent, qui se mettent dans une certaine disposition et desquelles vous allez faire les frais de cet alignement, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, mais c'était prévu d'emblée qu'il y ait cette énergie en place à ce moment-là de votre vie. Pourtant, ce sont des énergies qui ne sont pas propres à votre existence. Ce sont des énergies déjà en place dont vous bénéficiez ou qui viennent vous parasiter, mais qui ont un effet sur votre destin sans pour autant faire partie lui-même de votre destin. Ça vient se mettre en place et en branle certains événements. Donc, il y a l'idée qu'il y a une possibilité qu'ici, des choses se réunissent à certains moments au cours du mois de février pour créer un très bel alignement qui vous permette des changements importants. comme ça, comme si l'aléatoire, la providence, le destin, appelez ça comme vous l'entendrez, vous venez aussi en aide ou en tout cas, disposez les choses d'une certaine façon à ce que ce renouveau soit permis, qu'il se conjugue à une multiplicité de challenges et de défis simultanés dans lesquels vous allez devoir un petit peu endurer, mais à travers lesquels vous allez pouvoir vous affirmer. Parce que le neuf de bâton aussi nous parle de ça. Voici les recommandations du tirage pour vous aider à traverser ces prochaines semaines en espérant que ça sera à vous aiguiller, en sachant de toute façon que je vous propose un tirage gratuit comme celui-ci sur ma page Facebook pour vous aider de répondre à une problématique qui vous occupe actuellement. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre et à tentez votre chance. Le tirage comme le concours est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes près de 14 000 à me suivre et j'attends impatiemment qu'on dépasse les 20 000. Je vous concocte une très belle surprise. Quelque chose de radicalement nouveau comparé aux autres surprises précédentes. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube comme je vous disais pour ne pas les rater ces horoscopes de mars qui arriveront fin février. Et puis d'ici là je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. et je vous dis à très vite mes chers sagittaires. Prenez soin de vous. Merci.